Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de Palladium et aujourd'hui on se retrouve pour changer, on est dans la base et aujourd'hui on va faire un petit pillage, cette fois-ci malheureusement je serai tout seul ou peut-être que Redshift et Zoldru me rejoindront un petit peu plus tard, je ne sais pas mais en tout cas pour commencer on sera tout seul donc voilà, comme d'habitude c'est encore une... comment ça s'appelle ? des coordonnées de base qu'on m'a envoyé, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des coordonnées de base parce que c'est grâce à vous que je peux faire deux vidéos et demie de Palladium par semaine sinon ce ne serait pas possible ou alors ce serait des épisodes par exemple d'écho ou ce genre de choses donc vraiment merci beaucoup et puis voilà, donc merci à tous ceux qui font ça et je pense que dans l'avenir je citerai ceux qui m'envoient les coordonnées de base là j'en ai quelques-unes et malheureusement j'ai vraiment pas pensé à noter les noms des gens qui me les donnaient mais je le ferai dès les prochains épisodes d'ailleurs il va me falloir de la bouffe donc ce serait cool ok donc sinon oui, une dernière chose avant de faire le pillage dont je voulais vous parler c'est que le premier épisode bonus de Palladium est maintenant disponible alors je sais que j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode et malheureusement en fait elle n'était pas disponible mais là vraiment c'est disponible donc je vous mets le lien en annotation, vous pouvez d'ores et déjà cliquer dessus et y aller à la fin de cette vidéo donc voilà, c'est sur ma chaîne secondaire et du coup je vais essayer de poster plus régulièrement des petits épisodes bonus sympatoches de Palladium, que ce soit du PVP, des trucs de déco juste un petit peu du fun ou ce genre de choses je pense que je ferai tout ça là-bas donc dites-moi ce que vous en pensez et voilà, je vous laisse avec la vidéo donc bah écoutez, moi quant à moi qu'est-ce que c'est que ces trous, je ne sais pas quant à moi, moi je vais faire une petite ellipse et je vais vous retrouver d'ici quelques minutes pour, enfin quelques secondes même pour le pillage donc c'est parti ok donc me revoilà et bah du coup la faction qu'on va piller aujourd'hui c'est la NBM alors il faut que je fasse attention d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté dedans il me semble, en tout cas j'avais regardé il y a IFKillerWay qui est connecté donc il va falloir faire gaffe donc je n'ai pas regardé peut-être qu'il n'y aura rien du tout dedans peut-être que c'est juste un claim un claim en carton avec rien du tout dedans donc j'espère juste qu'il y aura du stuff mais du coup on va regarder ça et ah, ça fait plaisir oh par contre il est juste là le bonhomme alors on dirait qu'il est AFK est-ce qu'il va bouger ? je ne sais pas mais en tout cas je ne pense pas enfin il a l'air d'être AFK c'est un petit peu bizarre ok donc il a l'air d'avoir deux étages et j'ai vraiment l'impression que la base n'est pas du tout protégée regardez ici on peut rentrer par le toit il n'y a pas d'obsidienne c'est juste du quartz en tout cas c'est ce qu'on dirait donc je pense qu'on peut rentrer par là et surtout que ce n'est pas très très bien claim du coup c'est vraiment très facile de rentrer dedans donc ça va être assez cool ça je pense ça va être un petit pillage sympatoche il n'en fout le pas là donc on va essayer d'aller le tuer si il a AFK bah c'est tant mieux faut juste pas que j'oublie de le mettre en ennemi mais le seul problème c'est que si je le mets en ennemi ça va être un petit peu bizarre et il va peut-être cramer que bah je viens pour le piller donc il va falloir faire gaffe F ennemi NBM je crois yep c'est ça donc j'ai également pris de quoi PVP donc c'est à dire des potions de force enfin une potion de force j'ai pris également une potion de vitesse et j'ai pris une potion de weakness et une potion de poison donc ça c'est vraiment pour être sûr d'avoir l'avantage et pour pas me faire défoncer donc ouais il va falloir faire gaffe j'avais pris des bateaux mais apparemment il n'y aura pas spécialement besoin donc voilà je vais juste me mettre en shift par précaution au passage d'ailleurs oui qu'est-ce que je voulais dire euh ouais j'ai pas beaucoup enfin vous voyez mon armure a pris assez cher d'ailleurs je pense que mon casque va pas tenir très très longtemps donc va falloir faire va falloir faire assez gaffe est-ce qu'on est dans son claim ouais on est dans son claim donc euh attendez je vais je sais pas du tout où est-ce qu'elle est exactement sa base et j'hésite vraiment à j'hésite vraiment en fait attendez je vais mettre mon casque au cas où j'entende quelque chose bouger parce que j'habitue je joue en fait sans cache enfin j'enregistre sans casque parce que sinon j'ai du mal à entendre ce que je dis donc là ouais c'est toujours son claim donc là normalement on doit pas être assuré dans son claim ok donc on va se mettre ici et on va regarder tout simplement où est-ce que elle est sa base peut-être qu'on est un petit peu trop haut aussi euh ok donc sa base est quand même pas toute prête j'aurais peut-être dû euh déjà je vais me mettre sur ce côté là si je fais un fli Fmap par exemple que je vais par là normalement ouais je devrais pouvoir accéder à la base plus facilement ok bon j'espère vraiment qu'il y a du stuff par contre parce que j'ai pas envie de prendre autant de risques parce que c'est vrai que le mec quand même ah il est parti ah c'est pas une bonne nouvelle ça veut dire qu'il est pas FK donc il va falloir rester aux aguets mais au moins l'autre avantage bon ça c'est un inconvénient mais c'est aussi un avantage c'est que euh au moins au moins on va pas euh on est sûr de pas avoir de de qui nous entendent pas quand on va passer avec la TNT c'est un petit peu le stress hop hop en même temps je prends un petit peu de redstone c'est toujours bien je vais juste prendre mon épée sinon on sait jamais hop donc on va essayer d'arriver jusqu'à euh bah jusqu'à voilà le claim oh je crois que j'ai vu un nom je sais pas je suis pas sûr d'avoir réellement vu le name tag hop on va se coller on va voir à peu près à 4 distances elle est sa base hop ok la base est toute prête euh néanmoins j'ai pas spécialement l'impression que euh il soit dedans là actuellement et je pense qu'on peut assez facilement rentrer euh ici il y a l'air d'avoir des drawers j'ai pas envie de les péter les drawers parce que si je les pète ah mais regardez ici il y a une espèce de il me semble qu'il y a des portes ici on dirait tout à l'heure j'ai vu des portes en fer oui regardez il y a un bouton je pense que c'est pour ouvrir une porte donc normalement on doit pouvoir rentrer par là ça c'est plutôt une très bonne nouvelle euh qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire oh mince pourquoi mes touches ne marchent plus ah ma touche ma touche ne marche plus ok je sais pas ce qu'il se passe ah mince j'ai fait j'ai du coup ah merde c'est alt shift pour repasser en 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 ouais c'est bon en fait j'ai été passé en clavier anglais là en qwerty et c'est pour ça que j'arrivais plus à avancer ok donc bon on va essayer de de se dépêcher pour pas qu'il nous entende là s'il est pas dans sa base c'est tant mieux hop boum ok on se dépêche on se dépêche on se dépêche j'espère vraiment pas me faire éclater boum mince ah merde il y a plein de blocs plein de blocs fantômes très embêtant ah ouais ici ah ici aussi ici aussi oh putain c'est pas possible c'est pas possible tous ces blocs fantômes quand on pète à la dynamite oh là là je vais être obligé de déco roco ah c'est très embêtant très embêtant ah oui d'ailleurs il faudrait je pense après le pillage si on est pas trop démotivé parce qu'on se sera fait tuer ah non je rigole non on va pas se faire tuer rassurez vous enfin j'espère non on ira voir un petit peu tout ce qui a été rajouté au shop c'est à dire enfin dans l'hôtel de vente parce qu'honnêtement c'est vraiment cool l'hôtel de vente en tout cas les joueurs ont l'air de vraiment beaucoup appréciés donc donc voilà ça fait plaisir de voir que que c'est un bon ajout il va y avoir quelques petites modifications je pense sur l'hôtel de vente mais voilà c'est assez cool puis aussi on est en train de traduire le plugin de trade donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle je tiens aussi à préciser que au niveau de palladium là on a vraiment décidé de lancer la vague d'ajouts puisqu'il va bientôt y avoir énormément d'ajouts sur le serveur putain mais je fais quoi là ah non c'est bon ok bon bien par exemple là je viens de péter mon casque je vais juste faire fome hop on va cacher le chat au cas où j'ai eu le fmap je crois pas que je l'aime mais on sait jamais qu'est-ce que je voulais dire ouais je vais aller chercher un casque à la base c'est pour ça que je fais ça ah non attendez slash set home 1 voilà comme ça slash set home voilà oui ce que je disais tout simplement c'est que j'allais tout simplement enfin on allait bientôt rajouter pas mal de choses sur palladium c'est à dire que normalement il va y avoir devrait y avoir une mise à jour tous les week-ends pendant encore au moins deux semaines j'espère j'espère qu'il y aura une mise à jour tous les week-ends pendant au moins deux semaines mais normalement en tout cas on a pas mal préparé les choses donc normalement ça devrait pouvoir se faire hop slash home 1 donc par exemple le week-end prochain il va y avoir des largages les largages de mobs qui vont être ajoutés donc je vous parlerai de ça dans le prochain épisode de palladium et il va y avoir également je pense flans mod qui va être ajouté par contre on pourra pas utiliser les armes ce sera juste pour le C4 mais c'est déjà ça qu'est-ce que je fais là j'ai fait un F-home non c'est bon faut faire F-home oui du coup il y aura un il y aura les comment ça s'appelle flans mod qui sera ajouté juste pour le C4 et après les armes enfin le monde arène ouvrira rapidement après ok donc j'essaye de me balader en shift là c'est la grosse galère merde hop fuck it on va balancer un peu de dynamite dans l'eau boum ah oui d'accord ça pète carrément pas ouais bon apparemment du coup les portes en fer ne pètent pas quand il y a de l'eau devant c'est toujours moins à savoir du coup bon c'est pas si débile que ça d'avoir mis d'avoir mis enfin en marque si en fait c'est facilement use bugave avec des underperles j'ai pas d'underperles c'est tout mais je c'est pas grave je je prendrai des des underperles après on va juste regarder s'il est pas dans le coin pour regarder s'il est pas dans le coin vous pouvez faire attend slash f f c'est comment n pm non mince c'est quoi le nom de la faction c'est n bm en fait vous pouvez voir si le joueur est à côté de vous avec une petite astuce que je vais ah bah ok d'accord merci ça c'est une entrée gratuite non mais on peut voir si un joueur est près de nous en faisant oh putain j'ai cru que le mec m'avait ah bah non c'est bon il est déconnecté ok bonne nouvelle bon j'espère juste qu'il va pas reconnecter en plein pillage mais voilà je pense qu'il était vraiment afk et du coup c'est pour ça qu'il a été notamment kick du serveur on va poser un petit bateau là voilà et on va rentrer dedans comme ça ça m'évite d'utiliser des underperles hop voilà et voilà bon on va faire un petit set home slash set home 1 et euh ouh ça a l'air pas mal honnêtement ça a l'air pas mal et oh regardez ça c'est du palladium on va voir combien il y en a il y a 14 palladium très bien très bien c'est cool 14 palladium c'est déjà ça c'est vrai que là les pillages qu'on fait en ce moment j'aurais pu rentrer par là il y avait absolument aucune protection les pillages qu'on fait en ce moment c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de palladium donc ça fait du bien je vais d'abord d'ailleurs je pense je vais commencer par prendre le palladium hop boum 14 il y a combien d'amethyst je pense qu'il y en a quand même pas mal c'est cool je vais pouvoir revendre ça au shop oula attends il y a combien de il y a combien de redstone la redstone je pense on va pas la prendre on va lui laisser du coup parce qu'honnêtement ça m'intéresse pas la redstone le charbon aussi honnêtement j'en ai pas besoin le lapis non plus les émeraudes pourquoi pas s'il te plaît oui merci hop merde c'est pas ça que je vais faire faut que je fasse gaffe parce que si le mec se connecte ça va être chaud oh putain tous les diamants ohlala on est riche on est riche les gens je vais pouvoir tout vendre ça je vais pouvoir vendre ça tout au spawn enfin ouais ça va me permettre de de me refaire un peu niveau money alors je sais pas du tout à combien je suis actuellement on est à 9000 9000 de sous donc c'est pas trop trop mal mais voilà si j'arrive à vendre pas mal de trucs au spawn ça pourrait être assez cool on a 790 et quelques là donc ça c'est plutôt cool et on a combien de palladium du coup on est à 38 palladium donc c'est pas énorme c'est pas énorme on est encore un petit peu pauvre niveau palladium on va essayer de se refaire avec d'autres pillages et puis voilà du coup en plus c'est cool parce que maintenant ça va être assez facile d'avoir des full p4 en palladium puisque là on commence à avoir le palladium et bientôt on aura bon écoutez je vais prendre tout ça pas m'embêter c'est cool parce que est-ce que le fer allez on prend un petit stack de fer allez 2 petits stacks on va lui laisser le reste on va pas être méchant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais Fuse t'es trop gentil pour les pillages et il y en a d'autres qui disent ouais Fuse t'es un enfoiré mais voilà c'est le jeu moi je joue comme ça honnêtement j'ai pas spécialement besoin de fer ça se revend pas du tout cher au spawn donc voilà ça a pas spécialement d'intérêt pour moi de prendre le fer donc voilà je lui laisse je lui laisse ce dont je n'ai pas besoin alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis un tank plein d'eau ici mais malheureusement voilà on va commencer à faire péter les coffres en or il y a un coffre avec du stuff en palla enfin du stuff il y a marqué quoi coffre à stuff voilà bon je pense qu'il y a du stuff en palla donc on fera ça en dernier ce sera un petit peu le meilleur pour la fin mais putain ah oui ils ont mis des slabs en fait pour pas qu'on puisse d'accord pour que ça absorbe les dégâts d'explosion et que du coup on puisse pas péter les coffres ou alors ah cool du stuff ouh génial vite 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 on va faire un petit slash f home donc je vais je pense que je vais faire comme je faisais il y a un certain temps pour les pillages c'est à dire que quand je retourne à la base je fais une ellipse je pose tout dans mes coffres et je reviens directement après hors caméra comme ça vous vous avez pas la partie chiante donc c'est parti honnêtement c'est l'un des meilleurs pillages que j'ai pu faire depuis un certain temps quand même déjà de base parce que déjà il y avait beaucoup de palladium et c'est vrai que c'est assez rare là par exemple j'ai doublé enfin on a doublé notre nos réserves de palladium juste avec un seul drawers donc ça c'est assez cool en plus il y a l'air d'avoir pas mal de stuff en pala ce qui est assez chiant à faire parce que voilà bon ok maintenant on a les orberry bush de Tinker's Construct pour se faire assez facilement des niveaux mais ça reste quand même voilà c'est pas c'est pas non plus voilà c'est pas non plus génial donc si on peut avoir des P4 ou même des enfin voilà un peu de stuff comme ça entre guillemets gratuitement c'est ça fait toujours plaisir oh putain tout le stuff tout le stuff les gens alors là j'ai vu oh du palladium en plus yes 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 on va faire un petit foam on va retourner à la base également j'avais quelque chose à vous dire à propos de Tinker's Construct parce que dans le dernier épisode je vous avais dit qu'en fait qu'en fait tout simplement les bah on pouvait pas se changer de dimension avec les stuff de Tinker's Construct sinon on perdait bah on perdait justement on le perdait le stuff enfin il se transformait en bois donc ça normalement bon je vais pas trop trop m'avancer vous pouvez peut-être je vous le dirai peut-être dans les commentaires si c'est fixé ou pas si le bug est résolu ou pas mais normalement à l'heure où la vidéo sort normalement le bug devrait être résolu et vous pourrez changer de monde avec vos pioches de toute façon enfin vos pioches vos épées vos marteaux tout ça de toute façon on a décidé de oh plein de stuff bon un seul de palladium c'est pas non plus truc de malade mais c'est pas mal ça je m'en fous je m'en fous Blazerod honnêtement j'en ai pas spécialement besoin voilà ok oui ce que je ce que je voulais dire plutôt c'était que c'était qu'on avait décidé de rembourser enfin on va rembourser une fois que le bug sera résolu on remboursera tous les stuff qui ont été transformés en bois mais par contre bon si vous on a des outils pour voir si vous avez renommé avec une enclume et du coup on a décidé de banner un mois si vous changez le nom de votre stuff en bois pour essayer d'avoir un truc mieux pour le remboursement donc n'essayez pas ça rendra juste les choses plus compliquées pour nous et what ? ah oui merde j'ai fait un slash home ok il faut que je fasse un F home donc voilà le bug sera résolu et vous serez remboursé donc pas de problème ne jetez pas vos outils en bois et j'en ai vu pas mal au shop donc voilà vous feriez mieux de les acheter elles sont achetables pas très chères et 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 vous pourrez être remboursé même si c'est pas vous qui l'avez crafté si vous l'avez acheté au shop vous pourrez être remboursé oh yes des essence berry bush c'est génial ces trucs ça va nous permettre de ça va nous permettre tout simplement hop d'agrandir un petit peu notre production d'expérience ces trucs là pour ceux qui savent pas en gros ça permet en fait c'est comme c'est comme du blé sauf qu'en fait plutôt que de faire du blé quand ça pousse ça fait de l'XP en fait je sais que j'explique très mal mais c'est pas grave ok donc on va manger un petit peu de steak allez s'il te plaît STP tu me TP ah putain j'ai bougé ok ouais donc sinon au niveau des des wow ça bug au niveau des nouveautés qui arrivent sur palladium du coup il y aura pas mal pas mal de nouveaux trucs normalement le le monde arène en tout cas on l'espère arrivera d'ici deux semaines c'est assez cool et on a également aussi mis en place les les chapeaux alors je sais pas du tout non plus si là aussi ce sera disponible au moment où je sors la vidéo mais les chapeaux en fait en gros ce sera des espèces d'outils cosmétiques comme on a vraiment pas envie de devenir pay to win c'est à dire de vendre des kits avec du stuff dedans des trucs comme ça on a vraiment décidé de s'axer sur les cosmétiques les cosmétiques c'est des trucs voilà c'est des trucs jolis jolis que vous pouvez porter mais qui n'altèrent pas le gameplay et du coup on a décidé de rajouter des chapeaux donc donc voilà il y aura des chapeaux bientôt en vente au shop donc c'est je trouve que c'est plutôt une bonne solution pour les gens qui veulent aider le serveur et avoir une petite une petite contrepartie sans pour autant trop trop désavantager enfin même sans pour autant désavantager tout court ceux qui ceux qui ceux qui n'ont pas les moyens de payer ou qui n'ont pas envie tout simplement donc voilà il y aura des chapeaux d'ailleurs je crois que j'en ai quelques-uns d'ailleurs par exemple ah oui bah là actuellement voilà j'ai ça comme chapeau donc pour l'instant bon ils seront pas tous en vente il y en aura quelques-uns seulement au début mais ouais par exemple celui-là il est assez fun enfin ce genre de choses donc je pense que ça va être assez cool je pense en tout cas j'espère donc dites-moi ce que vous en pensez mais voilà après c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu dommage moi j'aurais bien aimé pouvoir mettre enfin mettre à disposition ça pour tout le monde mais ce que je pense qu'on fera c'est que c'est une petite non je peux pas vous le dire d'ailleurs je vais pas vous le dire parce que c'est un petit peu un secret mais il y aura moyen d'avoir des chapeaux même sans payer ce sera certains types de chapeaux qui seront réservés à certains trucs mais rassurez-vous enfin voilà ce sera des trucs assez cool ce sera pas des chapeaux moches mais ce sera voilà des chapeaux que vous pourrez avoir sans forcément avoir à payer dans le shop ah mais tiens j'avais pas vu ça il y a de l'or ici oh putain masse d'or par contre l'or je crois que ça se revend un peu cher au spawn je suis pas sûr mais je vais quand même le prendre merde mais qu'est-ce que j'ai fait mais je sais pas ok bon bah c'est très bien c'est très bien bon il reste deux coffres en fait coffre à stuff on va commencer par celui en diamant peut-être qu'il y aura des trucs bien dedans j'espère et boum ah bah tiens j'ai tout pété on va commencer bon là ici il y a l'air d'avoir des trucs ouais il y a l'air d'avoir des trucs mais je vais commencer par celui-là parce que celui-là oh putain on est refait les gens on est refait yes oh là là c'est mieux que tout le reste que ce qu'on a eu dans ce pillage c'est vraiment vraiment génial il y a des sharpness 4 il y a quasiment que du P4 bon ils sont un petit peu pétés certes mais au moins c'est toujours du stuff qu'on pourra réparer assez facilement avec quelques niveaux et avec le palladium qu'on a récupéré donc vraiment ça ça fait plaisir ça c'est ah ça fait plaisir c'est vraiment génial ok qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des nouveautés sur palladium je sais plus ce que j'avais dit je crois que j'ai à peu près tout dit sinon mais voilà en tout cas je suis assez content de ah oui oui dernière chose que je voulais dire après j'arrête de vous embêter avec toutes les nouveautés sur le serveur c'est qu'on a augmenté les slots parce qu'on s'est rendu compte vraiment que c'était vraiment très très dur de rejoindre le serveur et ça nous faisait un petit peu chier que tout le monde ne puisse pas jouer autant qu'il le voulait donc on a vraiment bien bien bossé au niveau de l'optimisation on a travaillé tout le week-end et on a réussi à augmenter le faction à 210 slots alors qu'avant il était à 120 et le minage à 150 slots alors qu'avant il était à 80 donc au final on a plus que doublé les slots enfin je crois enfin je sais pas on a doublé les slots quoi et ce toujours sans aucun lag donc donc voilà rassurez-vous maintenant si ça vous gênait le fait de ne pas pouvoir rejoindre le palladium parce qu'il était full maintenant vous n'aurez plus de problèmes avec ça normalement et de toute façon même si il commence à y avoir vraiment beaucoup de gens qui arrivent sur palladium dans les mois qui arrivent il y aura dès le week-end prochain normalement la nouvelle file d'attente qui sera disponible sur le serveur et du coup vous n'attendrez plus pour rejoindre donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tout le monde et puis voilà donc j'espère en tout cas que toutes ces nouveautés que je vous ai annoncées sur palladium et il y en a d'autres rassurez-vous mais je ne peux pas vraiment vous les dire pourquoi est-ce que il me semblait qu'il restait du stuff je ne sais pas peut-être qu'il y a le mec qui est revenu on va vérifier FFNBM non ça va il n'est pas revenu donc c'est bon ok non honnêtement c'était un pillage qui était vraiment très très bon ça m'a refait je suis heureux parce que maintenant on a masse de stuff on va pouvoir aller même PVP au spawn assez facilement sans trop faire attention au stuff hop oh des potions stackées c'est toujours pratique bon en fait je dois vous avouer je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour avoir les potions stackées je sais juste qu'il y a une machine sur le serveur qui permet de le faire je crois que c'est Limbring Station mais je ne suis vraiment pas certain donc voilà si quelqu'un pouvait me confirmer ça ou me rectifier ça je suis preneur ok bon bah très très bien vraiment je suis très content bon je lui laisse un petit peu ça au cas où il se reconnecte de toute façon je vais quitter la zone donc les chunks seront déchargés et tout ce qui est là bah il pourra le récupérer bon après j'avoue que j'ai j'avoue que j'ai quand même un peu tout pris ce qui était intéressant voilà bon mais voilà bon c'est le jeu c'est le PVP faction mais voilà d'ailleurs je suis aussi assez content parce que j'ai trouvé une petite astuce pour éviter de me faire focus et pour bien cacher la base donc cette astuce a jusque là bien fonctionné puisque cette base n'a pas été pillée mais voilà bon après aussi c'est peut-être parce qu'on l'a bien sécurisé aussi parce que bon là ici il y a de la stone mais en fait on a mis des trucs derrière mais je ne vais pas vous dire comment est-ce qu'on l'a sécurisé parce qu'en fait parce qu'en fait sinon ça gâcherait tout et ce serait trop simple à piller donc voilà mais c'est pas un bloc spécial ou quoi c'est juste une petite technique qu'on a utilisé qu'on nous a conseillé et qui marche plutôt pas mal bon alors ce que je pense qu'on va faire là maintenant c'est qu'on va commencer à vendre quelques trucs parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de stuff là et qu'au niveau money money on n'est pas tip top tip top on est actuellement à comme je l'ai dit on doit être à 9000 9700 normalement voilà donc on va faire un petit stash market listings donc c'est la commande qui va nous permettre de voir un petit peu tout ce qu'il y a en hôtel de vente donc il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs un petit peu nazes oh putain pour 20 000 un stack de palladium c'est vraiment pas cher honnêtement vraiment pas cher du tout putain il en vend 3 stacks c'est un malade ce gars on va essayer de s'acheter ça si on en aura assez parce que c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir un petit peu de palladium ensuite les essence berry bon il les vend de 3000 unités c'est un petit peu cher je trouve honnêtement je pense pas qu'un stack des essence berry ça vaille autant vous voyez des rapiers comme je vous l'ai dit bon elle coûte un petit peu cher honnêtement 2000 mais après je sais pas on voit pas trop ce qu'il y a derrière à l'humide c'est pas super top donc je vous conseille pas d'acheter ce genre de truc mais si vous voyez par exemple des trucs en magnélium ou des trucs comme ça je vous conseillerais de les acheter parce que c'est quand même du bon stuff ouh un bon casque ici bon après c'est que des trucs qui sont un petit peu hors de prix pour moi personnellement je trouve 2000 2000 2000 voilà bon c'est pas des trucs qui sont vraiment à ma portée niveau niveau argent quoi sinon ouais 1000 voyez que là vraiment voilà palladium c'est 1000 unités et tout à l'heure on avait 20 000 pour pour un stack de palladium donc c'est vraiment très 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 cool mais voyez que maintenant il y a vraiment plein de choses il y a je crois 8 pages tout à l'heure j'ai regardé il y a 8 pages de 8 pages de stuff sharpness 4 voyez ici il y a une sharpness 4 pour 10 000 ouais c'est un petit peu cher honnêtement si je pouvais vendre mes sharpness 4 à 10 000 ce serait quand même assez cool il y a aussi les shovels tous les trucs comme ça occident shuriken what the fuck ça ça doit être tellement classe mais bon le truc est repassé en bois donc c'est pas du tout pratique palladium sword tout ça tout ça ouais il y a pas mal de stuff voyez il y a 9 pages en fait il y a 9 pages ça augmente à mort je pense que d'ici d'ici 2 semaines on aura au moins 15 pages 20 pages 30 pages mais du coup c'est assez cool parce que ça fait vivre le serveur et voilà mais il y aura vraiment pas mal de grosses nouveautés qui vont faire encore plus vivre le serveur je vais pas je peux vraiment pas vous en dire plus mais rassurez vous ça va être des trucs assez dingues et qui vont bien récompenser les gens qui jouent beaucoup donc voilà je pense que ça fera plaisir à pas mal de gens mais puis bon évidemment il y aura pour tout le monde il y aura des trucs qui aideront aussi ceux qui viennent de commencer mais voilà bref je vais pas m'attarder trop là dessus parce que j'ai pas trop envie de trop en dire mais voilà ce sera une bonne surprise pour la plupart d'entre vous je l'espère ok donc on va prendre masse de golden guts hop bon je vais peut-être pas tout vendre je vais vendre genre je vais reposer quelques stacks parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit peu d'or hop merde j'ai tout remis d'un coup non mais je pense je vais vendre genre allez hop voilà ça on va dire que c'est ok parce que bon là je vends des trucs mais j'essaye de pas ruiner la faction parce que parce que sinon voilà on aura plus de thunes enfin on aura plus de on aura plus de ressources le paladium ça se vend pas honnêtement le diamant on peut essayer de le vendre vous voyez j'en ai 1200 on peut en vendre quelques stacks allez hop on va faire un petit slash spawn donc on est à 10 000 on va arrondir à 10 000 l'actuellement on est à 10 000 on va vendre un max de trucs on va voir à combien on est mais en tout cas c'était un gros pillage aujourd'hui vraiment je suis très content de ce pillage parce que c'était un c'était un bon petit pillage et voilà mais il y a plein de choses qui vont arriver sur paladium et vraiment ça enfin bon je sais que je parle je parle que de ça des nouveautés qui vont arriver sur paladium mais je suis vraiment trop content parce que parce que enfin il y a plein de choses que j'aurais rêvé que je me disais putain mais c'est pas possible de le faire et en fait finalement bah c'est faisable et voilà donc ça arrive en plus bientôt parce que on est à fond on est à fond là dessus actuellement donc donc voilà ça fait plaisir et puis voilà hop qu'est-ce que c'est que ça on va vendre ça bah ça se vend ça se vend ça se vend 640 le stack c'est pas énorme mais on a pas mal de stack donc écoutez on va y aller hop hop on va vendre tout ça hop ok donc là on a vendu tout après avoir vendu le diamant on est à hop on est à 14 000 de 14 000 euros donc c'est pas mal ensuite on va aller vendre l'or si putain désolé il y a des gros lags au spawn mais bientôt il y aura un item qui permettra tout simplement de de cacher tous les tous les autres joueurs qui ont spawn et ça réduira énormément les lags dans le spawn et ce sera assez cool ok donc on va récupérer ça aussi voilà on est à combien slash money on est à 16 000 c'est très bien et ensuite pour fini on va vendre le fer hop et on est on est bon 128 unités c'est pas non plus super super épique hop slash money hop donc voilà on est remonté à 17 000 c'est pas mal on va essayer de se refaire petit à petit sachant que bon là j'ai eu pas mal de chance parce que les bases qu'on m'a donné c'était des bases qui étaient pillables sans wither mais sachant que pour faire spawner un wither c'est quand même 30 000 boules ce qui est pas donné d'ailleurs je sais pas du tout et vous savez quoi on va regarder sur le market on va regarder si jamais si jamais il n'y a pas des trucs de wither donc on va taper wither non mais wither voilà est-ce qu'il y a des têtes de wither non il n'y a pas de têtes de wither donc bon après en même temps je dois vous avouer c'est vrai que c'est très très dur à obtenir donc voilà pourquoi est-ce qu'il y en a si peu dans le shop bon bah écoutez je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo mais je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus donc c'était un petit piège sympatoche dites moi si ce que vous voudriez un petit peu voir sur Palladium dans les prochains épisodes et n'hésitez pas aussi n'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo bonus pendant que j'y pense donc voilà dites moi aussi si vous avez peut-être des ajouts à proposer pour Palladium puisque là en ce moment on est à fond dedans donc si vous avez des bons ajouts je suis preneur dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse on va remettre les yeux des Glingos là je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine Sous-titrage ST' 501